il ya la macarena 7 à lorient n'oubliez pas former vos équipes dimanche 3 dimanche 3 ok ok question qui va win qui va finir à poil c'est la chi pt mais par contre c'est vraiment pas cool de dire qu'il est totalement pété au jeu c'est quoi je vais voter en live pour inciter à la consommation ah non j'ai plus twitch abusé bon bah c'est bon ça a déjà commencé carrément ça attend mais qu'est ce que je vais qu'est ce que je fais mais qui suis je il ya trop de coups qui sont donnés à la seconde c'est ça la guerre un petit peu est ce que les gars dans le chat est ce que s'est trompé sur les sur les sur les pronoms je crois on n'a pas d'ailleurs d'avoir donc moi j'en ai marre d'été on est bon sur nous les bons sur les bons sur l'aime sur l'aime là allez hop oh là là non que fait il fait il faut savoir réagir à la plateforme et les vraies choses à c'est une erreur moi j'ai fait en full battlefield il m'a bien plaisir on rejoue bien sûr bien sûr grouillant que je suis c'est une chose à ne pas faire pour quelques raisons évidentes on va rendre le type qui est très peu utilisé il ya des raisons il ya des raisons on a vu depuis d'ailleurs je me suis allé un peu à trouver l'utile oui il montre bien les pourcents mais derrière ok ok non incroyable ça va pas déconnecter à ce coup là je ne m'attendais pas le site de dracoufé mais il n'a pas tellement de la gueule et je me suis fait avoir sur mon truc j'ai chargé mon smash j'ai vu la chine j'ai fait c'est pour agir c'est pour agir ça marche bien c'est à quoi on fait parce que moi j'ai dit est-ce que je le cible de plus que lui il va guérir oh ok ok bah là t'as fait mon casier sur le live euh bah après c'est mieux de casier sur le live quand même que sur des motifs par exemple par exemple on fait de la réacte ou ? et oh salut tout le monde on se retrouve pour la réacte on va donc la première vidéo de l'orise et Alain d'autres c'est l'organisation oh voilà waouh bonjour les gars bonjour les gars non il est joli ement qu'il faut que lui mais non il faut que lui oui mais euh ouais on fait pas le mot de chez ouais ouais c'est sérieux il veut que nous j'entends autant de décibels de la part de supra je sais pas si vous l'entendez au micro je suis pas sûr c'est dommage et parce qu'il stresse la gotigo il sait qu'il est en stream il est regardé par plus de 200 personnes bizarrement le coup déconnecte pas ça c'est très bien trouvé de la part de go to go heureusement que la plateforme l'a sauvé parce que c'était le bac air qui avait commencé là ça marche pas non non il n'y a rien du tout le fou l'eau était exceptionnel son 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 momentum par les petits coups de neutralité d'enfinobis à chaque fois elle est comme là là et ça a l'air de mettre assez dans la sauce je crois que c'est l'essai de rattraper son retard mais ça le met plus dans la sauce que de choses en fait ok ouais ouais perso automatique c'est une sèche de confirme sur un confirme raté dommage je suis pas mal de missim putain du côté de go to go ok ça passe pas c'est ça mon nom c'est l'est bien ok ok c'est bien joué l'esquive ça c'est chiant il aime vraiment beaucoup faire ça ça c'est chiant ok c'est pas puni la baxon qui tue et mine de rien on est retrouvé on est retourné un petit peu even du côté de de aqua ok on l'entend on l'entend on l'entend on l'entend il a enculé sa manette pour le pour le pour le drag-down vers le bas ah oui mais il fait quand même euh ok encore une fois dommage il est là pour le spectacle ça glit sans rien faire ça glit sans rien faire le deal a très mal joué c'est pas mal 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 oh 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 mais quel coup de mongol regarde c'est c'est touché bah oui il est bon ah dumb c'est mon vitude et le drag-dick de Hermida il est trop gay c'est celui que tu t'approches genre à deux mètres devant ou deux mètres derrière c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et là à côté t'as Enfinobi incapable de connecter tout coup c'est comme moi j'ai su faire une fois j'ai déjà choqué de c'est la clé c'est un truc de haut c'est comme ça c'est ma part c'est pas bien joué c'est facile et un bon frère j'avais lancé c'est-à-dire j'avais lancé une dash attack avec le petit roule j'avais l'armure l'allée dash attack j'ai cru que ça m'a touché la tête ça m'a pris il a plein le cul et ça repart sur moi d'affilé. Bah écoute, ça aime le stage. Alors ouais, est-ce qu'Ampinobi peut trouver des bons trucs avec la plateforme duo quoi ? Oui, il peut drag-down, il peut faire tombler, redrag-down, c'est ce que Tarek aime trop faire là. Ok, ça va bien trouver les grades, c'est terrible comme, la range du jeu de Ampinobi c'est horrible. Ok, on l'esquive, bien joué le saut quand même. Le bon saut en désage. Sinon c'est terrible du côté de Gotigo, au cap smash, ça tue pas. Ce qui rend un peu ce qu'il y a avec Ampinobi, c'est qu'à moins de trouver une énorme ouverture en avantage ou un bon truc dans cette play, ou un Edgar de fou doux et un truc comme ça, il n'a que diable, faut le tuer quoi. Alors c'est confiant, on le donne titre, et si on le trouve pas, il faut le tuer. Le perso est quand même assez agréable, même à jouer je pense, t'as quand même pas mal de combos qui sont sympas à faire, mais en termes de conflit, c'est smooth quoi. Aptil toi ? Il a pas mal de choses pour lui, mais tu regardes, entre ses coups qu'il ne connecte pas et sa difficulté à tuer. Ah là, ça c'est joli ça. Ok, c'est vraiment l'impression que le matchup est horrible. Il n'a pas mal du côté du CAC à trouver de plus ouvertures. Qu'est-ce qu'il trouve des petites ouvertures mais très mal. Il capitalise vachement dessus parce qu'il arrive à faire plus de dégâts et voir un kill. Là où Gotibo a du mal à trouver des ouvertures pour kill. Par contre, ça commence à bourrer. Ouais, ça bourre fort là, leur sabo est temps. Le reste du prix de deux matchs. Ça commence à arriver au bon sens. Et après, il fait n'importe quoi pour se tuer. Autant Gotibo, il commence à stresser. Ouais, par contre. Le gars qui finira va prendre tes stocks. Ok, normal. C'est pas le meilleur que tu as touché. C'est trop chiant, Luc. Ok. On a tendu le stretch. Il y a eu l'arbreur de la place. Donc il y a pas ça. Je ne sais pas si c'est Aqua qui n'y aille pas très bien. Mais les coups ne connectent pas tant que ça au final. Ouais. Il faut faire un peu plus de SDI sur les drag-downs et tout. Il y a un monde où ils n'y aille pas du tout. Oui, je pense en fait. Ok, c'est un peu dommage. Ah là là. Ouais, ouais. Bien vu. C'était joli. En vrai, c'est pas perdu pour autant. Il y a les 2% de côté d'Aqua. Oui, oui. Ça, c'est dommage que ça n'avait pas tapé super bien. On sait très bien. Il suffit d'un double clip. Ok, alors. Oh ! Donne, donne, throw. Ok, on va voir. Je pense qu'il veut l'emmener en l'air pour pouvoir essayer de trouver une ouverture. Ouais, je suis tout à fait avec ça. Ouais, le throw, c'est qu'est-ce qu'il veut faire ? Genre, j'ai l'impression qu'ils ont une roue dans leur tête. Ils tapent au pied. Ouais, à un moment, il va y avoir un changement de plan. Il va prendre carapuce. Il va commencer à faire des deux fois. Il va pousser. Il va pousser. Il va pousser. Et ? Par contre, là, les problèmes. Là, les problèmes, il n'y a plus que ça, il n'y a plus rien. Ok, c'est bon. C'est trouvé. Et là, on est pile au bon pourcent du côté de votre niveau pour se faire avoir par les cons de fou valade de carapuce. Par la petite taxe carapuce, là, les 70% bien gratos. Merci. Il suffit de follow et puis voilà. Ok, bien joué. Il s'en sort. C'est bon. Je trouve l'en question. Euh. Ah, mais c'est bien. On va faire un petit point en haut. C'est pas un chameur. C'est le B. Ok, on en parlait. Les 70% qui sont déjà là. Ok. Il a du mal encore. Ouais, ouais. Et puis... Ouais, voilà, c'est trouvé le B. Le petit goût qui se fait bien trap sur l'edge board. Il a du mal à revenir sur le terrain. Ouais, ouais. J'ai l'impression aussi. C'est pareil. Mais surtout ce que... J'ai une espèce de sensation du mode de petit goût, c'est qu'il n'arrive pas forcément à bien poser son jeu. Ouais. Il se fait beaucoup piéger par tous les coups, toutes les interactions de... C'est un peu le gimmick aussi, ouais. Et autant en avantage ça déroule, autant sur le reste il a du mal. Même à trouver des ouvertures rien que ça, dans le neutral c'est un peu plus compliqué. Après je sais pas si c'est une perso qui fait ça mais... C'est la Tch a tendance à plus trouver d'ouverture. Bon sur Carapuce je trouve que c'est normal mais après sur Dracofeu par exemple, il devrait pouvoir trouver quelques trucs. Trop de mal à gérer Dracofeu. Ouais. Enfin il le gérerait bien game 1 j'ai trouvé parce qu'il faisait des petits neutrales... Neutral B pardon. Et il arrivait à casser le momentum de Selechi en le faisant toucher et il le fait beaucoup moins. Et je pense qu'il y a le fait que comme le BO avance et que là il y a déjà 2-1, il a aussi le stress qui monte. Il va falloir trouver un moyen de se poser pour reprendre un peu l'avantage dans le BO. Parce que Boutico de base c'est pas forcément un joueur agressif. Et la tête qui décide de le faire, il est plus agressif pour se prendre et finir plus vite. Ouais c'est ça. Ok, c'est Dracofeu qui s'est mis AFK sur la plateforme. Et il a mis pause, il a mis pause. Il appuyait sur le bouton plus mais bizarrement c'était désactivé donc juste il attendait. Ok, c'est un petit peu grid une espèce de smash là. Ok, c'est bien trouvé. Ok, bien joué. Alors là qui Boutico attendait ça. C'était vainqueur là. Et voilà ok. Ça aurait pu être dangereux. Le nombre de roulades mais... Un grave. Bizarrement, bizarrement. Je sais pas où j'ai mes sources mais je pense qu'il faut... Hein ? Bon, il a fallu le spot dodge. Le coup a dû passer entre l'invincibilité de la ganob normale et de la spot. Trubio. Ok. Ok. Ouais. Le redbon qui n'aura pas touché. Ok, Gotiko qui a un très bon follow là-dessus. Ok. Dommage le jab qui a été fait du mauvais côté. Par contre, Gotiko se fait beaucoup avoir par les smooch. Ouais. Vraiment beaucoup. Il devrait être pensé à timer un peu plus. C'est un peu plus qu'il trouve un peu plus. C'est genre de confirme là. Mais encore une fois, il est un peu trop agressif là. Ouais. Et même sur certains confirme qu'il trouve, il a du mal à aller réussir. C'est le stress hein. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple avec Dracopoli. Je pense que c'est un peu plus gratuit. Et là, on se reconcentre et Gotiko. On prend la petite pause entre eux là. Il se dit bon, j'avais envie de la salle, c'est pas à mon avantage. Intervencer les problèmes. Ouais. On voit qu'il essaie de space beaucoup plus. Mais ça parvient toujours pas à tuer. Par contre, le Bilbaq est en bas de ça là. Et donc, c'est de tenir. Et là, il y a une grosse fréquence. Et tu vois, genre même, on l'a... On l'a... Par contre, on a trouvé ça. Et là, on l'a... Et là, Gotiko, il est refus. Il n'est pas forcément pression sur... Est-ce que ce serait pas plus intéressant pour Gotiko, quand il est à haut pour cent comme ça, Dracopoli, au lieu de l'envoyer offstage, le mettre plus au-dessus. Il trouvera pas peut-être plus... Je sais pas, je... Je sais pas, je sais pas. Je me pose la question, mais... Il y a moyen, mais... Qu'il a très... Enfin, il a très peu de récompenses à aller jouer à Dracopoli. Oh ! T'es terrible, c'est terrible. Mais euh... Je voulais dire quoi ? Je voulais dire que... Il y a moyen qu'il soit le mettre au-dessus, mais Dracopoli, elle a son bleu son. Oui, c'était vrai. Donc, on vit beaucoup X-Up. Et vu le LACA, le Verdon Pinobi, si tu iras, t'es foutu que. Par contre, là, l'ASD, c'est... C'est terrible. C'est terrible. Ouais, ça s'est entendu. Pour réussir à monter ça, on voit aussi. Voilà. Voilà. Ah, ok. Qu'ils ont écartés bien de trouver. Ouais. C'est un peu... Un peu du mal. Ouais. On voit Spike, par contre. On voit Spike, on voit Spike. Avec le bon person, en plus ! Mais, il est... C'est mieux. Le plusourgif de les trouver, c'est... C'est de se donner avec... Ça marche plus simple, ouais. On le sait, mais il m'a tapé ! On le sait pas du couper, et le tarion ! Et le tarion ! Sous-titrage ST' 501